Sous-titrage ST' 501 Merci pour les commentaires encourageants, merci pour tous ceux qui nous envoient des messages d'encouragement pour cette émission que nous faisons pour encourager quelqu'un, pour permettre à quelqu'un d'embrasser la vie du bon côté. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie. Est-ce que la vie est-elle une compétition? Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de personnes qui sont malheureuses, qui sont tristes, qui sont stressées, qui n'arrivent pas à avancer dans la vie tout simplement parce qu'elles se comparent à ceux qui sont autour d'eux. Chers amis, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas en compétition dans cette vie. La vie n'est pas une compétition. Dieu a un plan spécial pour tout un chacun de nous. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a dit dans Jérémie 29, le chapitre 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'expérience. Dieu veut que tu aies un avenir meilleur. Dieu veut qu'il y ait de l'espérance dans ta vie. Pour que cela puisse arriver et que tu sois heureux, il faut arrêter de te comparer à ceux qui t'entourent. Certaines personnes disent « Mais nous sommes de la même promotion. Il travaille dans telle banque. Il travaille dans telle institution. Moi, je suis encore là. Nous avions grandi ensemble. Elle est déjà mariée. Je suis encore célibataire. » Non. C'est la destinée de sa vie. Et toi, Dieu te dit aujourd'hui qu'il a un plan merveilleux pour toi. Un plan pour que tu aies un avenir. Un avenir meilleur. Et de l'espérance. Pour que tu puisses être heureux, arrête de te comparer à X ou Y. Arrête de prendre la vie comme une compétition. Non. Nous arriverons tous à destination. Nous y arriverons. Mais celui qui est à côté de nous importe peu dans ce que nous sommes en train de vivre. Le plan de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. C'est pour cela que je voudrais te donner cette illustration. Vous voyez, pour un navire, ce qui cause l'ouvrage au navire, ce n'est pas l'eau qui est dedans. Mais c'est l'eau qui vient de l'extérieur. Quand l'eau vient de l'extérieur, remplis le navire et fais l'ouvrage au navire. Lorsque tu laisses tes pensées extérieures viendront envahir ta vie, tu feras certainement de naufrage sur le chemin de la vie. C'est pour cela que je t'encourage aujourd'hui à libérer ton cœur, à libérer ta pensée et à faire confiance au plan de Dieu dans ta vie. Lui, fais-le confiance et laisse Dieu diriger et guider ta vie pour un avenir meilleur et pour de l'espérance. Merci d'avoir consacré ces quelques minutes à suivre ou à écouter une parole d'encouragement. Je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager et plus encore, à vous abonner à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube pour être à jour lorsqu'un nouveau numéro d'une parole d'encouragement sort. Que Dieu vous bénisse, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit selon le temps que vous suivez cette vidéo. Fais confiance en Dieu et laisse-le diriger ta vie pour son plan merveilleux dans ta vie. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501